Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. La pluie qui s'est abattue dans la nuit de mercredi à jeudi sur la ville d'Abidjan a crié la désolation dans la commune d'Atékoubé. Un glissement de terrain provoqué par cette pluie a fait des morts et des blessés. Le ministre de la construction du logement de l'assainissement et de l'urbanisme, Mamadou Sanogo, s'est rendu sur les lieux. Après cette visite, il a fait le point à la presse, occasion pour lui de lancer un appel aux habitants de ces zones à risque de quitter ces sites. Franck Kouadjou. Le drame de l'éboulement qui s'est soldé par cinq victimes dans le sous-quartier Mossikro Santé 3 dans la commune d'Atékoubé n'a pas laissé le ministre de la construction du logement de l'assainissement et de l'urbanisme indifférent. Après la visite du site, pour le constat d'usage, un point est fait par Mamadou Sanogo. Il y a eu effectivement suite à la pluie d'hier, en tout cas des pertes en vies humaines. Nous avons noté qu'une famille qui est quand même allée se réinstaller sur les flancs des collines a en tout cas subi l'effet de l'éboulement. Et une dame et donc ses trois enfants ont perdu la vie dans cette triste situation. Mais déjà, un appel a quitté les lieux. Il faut partir de ces endroits. La saison de pluie ne fait que commencer. Et cette année, les météorologues nous annoncent de très très fortes précipitations durant cette saison de pluie. Si vous ne partez pas, avec regret, nous risquons encore de compter d'autres victimes. Quitter les sites à risque, mais aussi quelques solutions envisagées. Le gouvernement veut régler ce problème de manière durable. C'est bien pour cela que nous sommes à la recherche de près de 800 hectares qui vont faire l'objet d'aménagements des travaux de VRD. Dans le cas d'un projet que nous appelons le projet LEM, le lotissement à équipements modérés. Et ce programme est destiné aux populations qui sont sur ces sites à risque. Monsicro Santé, sans oublier Gobelé, et bien d'autres sites à risque menacés par les grains de pluie qui s'annoncent. Parlons des activités du Premier ministre. Daniela Cablon-Duncan va lancer ce vendredi les travaux d'adduction en eau potable, cela dans la commune de Benjeuville. Radio Côte d'Ivoire s'arment pour affronter la concurrence et reconquérir son public sur l'ensemble du territoire national. La nouvelle grille des programmes prend en compte les aspirations des populations. Une place de choix est accordée à l'information et aux émissions. Le général Francisco Soriano, commandant de l'opération française en Centrafrique-Sangaris, a indiqué que le retour en France de ses soldats commencerait à partir du 15 septembre prochain avec le relais de la mission de l'Organisation des Nations Unies. Toujours en Centrafrique, les enquêteurs de l'ONU ont indiqué hier jeudi qu'il était prématuré de parler de nettoyage ethnique ou de génocide en Centrafrique, mais ils ont cependant trouvé les preuves que des crimes contre l'humanité ont été commis dans les deux camps. Le 6 juin 1944, le 6 juin 2014, il y a 70 ans, c'était le débarquement des alliés en Normandie en France. Des dizaines de chefs d'État, de gouvernement et de tête couronneux sont justement en France pour les cérémonies anniversaires. Fin de ce flash d'information, je vous retrouve à 13h.